bonsoir bonsoir bolo samba la famille je viens aujourd'hui vous raconter une histoire mystique que j'ai vécu c'était je pense les vacances 2014 pendant cette période pendant cette période des vacances nos parents étaient partis pour deux semaines dans une autre ville ils étaient partis pour deux semaines dans une autre ville et donc j'ai resté avec ma grande soeur et mes frères et soeurs plus petit que moi mais les plus grands c'était ma grande soeur et puis ensuite c'était moi et pendant dès le jour que les parents étaient partis dans une autre ville pour deux semaines et tout on a commencé à voir le bruit le bruit devant la porte centrale le bruit de quelque chose qui grattait mais vraiment avec insistance et c'était toujours à partir de 24 heures par là en fait vers minuit on entendait comment ça grattait ça grattait on se disait c'est quoi quand on ouvre comme ça il n'y a rien à un moment on se disait que c'est un chat mais on ne savait pas ça faisait ça deux trois jours comme ça là après le quatrième jour mes petits frères là parce que comme c'était les vacances donc on avait les cousins qui l'écoutent les cousins les cousines qui venaient de partout et tout donc voilà mes petits frères les garçons ils ont décidé que cette nuit là après trois jours de de bruit qu'on avait là ils ont décidé que bon là cette nuit personne ne dort bon ils avaient des idées entre quoi qu'ils ne vont pas dormir ils vont voir la chose qui fait ça donc du coup ils sont ils sont restés et 4 ans et 4 autour de le plus grand pour vous pouvez avoir 14 ou 15 ans et voilà en descendant donc ils étaient 4 comme ça là et donc ma grande soeur et moi on est allé dormir tôt bah déjà ma grande soeur elle dormait dans la chambre des parents la chambre des parents c'était la chambre qui donnait au salon et nous nous chez les chambres des enfants se trouvait au couloir en fait les couleurs mais voilà maintenant ce jour là ma grande soeur avait été allé dormir dans la chambre en tout cas quand les parents étaient partis elle dormait avec les enfants dans la chambre des parents et ce que je signale c'est que ma grande soeur elle est initiée ceux qui connaissent le gabon ils savent qu'il ya les gens qui signent ici ici au rite traditionnelle donc pour ils signent ici pour voir ce qui ne va pas dans leur vie ils mangent le bois sacré ou ceux qui veulent mieux se connaître voilà ils mangent le bois sacré comme on dit voilà donc chez nous c'est vraiment quelque chose de culturel au gabon les gabonais savent de quoi je parle donc voilà elle déjà elle était elle était grande on était déjà grande et tout donc on était juste en fait mais moi j'étais étudiante à cette période là mais on était juste venu on pourrait se passer les vacances avec les parents et tout voilà donc elle est initiée et donc ce soir là quand mes petits frères ils avaient décidé que bas aujourd'hui ils vont ils vont ils vont ils vont ils vont veiller donc ils vont regarder la télé très tard jusqu'à ce qu'ils vont entendre le bruit l'encore si le truc en question va venir encore gratter devant la porte et on est parti dormir moi je suis allé dormir et tout et vers deux heures du matin ma grande soeur elle se met à crier dans la maison mais genre quand quelqu'un crie tout le monde le genre de sommeil que quand c'est deux heures là quand quelqu'un crée donc vous tous êtes en train vous sortez en fait de de panique mais à quoi et à quoi et tout et là en fait ce qui se passe c'est que même mes petits frères là qui était au salon donc on est allé dormir donc après il y avait un de leurs amis qui était arrivé mais non le comme on ne savait pas donc le gars est venu veiller aussi avec eux en tout cas il devait passer la nuit blanche avec eux au salon et tout bon nous depuis nos chambres on entendait le bruit de la télé tout ça ils sont en train de rire mais comme c'était les vacances bon on s'en fiche donc en fait donc il y avait un gars un jeune qui était venu avec qui était un des amis de mes petits cousins là donc lui ils sont en fait ils sont en vampire donc c'est qui c'est qui s'est passé c'est que ma grande soeur elle dormait avec mes deux petits frères donc et donc un de mes petits frères le dernier de ma mère là il avait à l'époque il avait cinq ans elle dormait et là dans le rêve en fait et comme j'ai dit quand elle est initiée donc les initiés en fait il ya beaucoup qui ressentent des choses ou qui voient des choses en fait quand tout moi je vois ça crée en fait ça peut te développer une certaine je sais pas une certaine vision ou en fait il ya beaucoup qui arrive à voir les choses ou qui arrivent à ressentir et elle vraiment depuis qu'elle s'était fait ici elle voit beaucoup des choses en rêve et donc là elle a vu comment il ya un elle ne savait même pas qu'il y avait une garde au salon et un gars que nous on n'avait pas laissé au salon elle a vu le gars comment il a donné la chair humaine à un de mes petits frères qui dormait avec ma grande soeur et là elle dit elle dit elle dit à mon petit frère dans le rêve qu'est ce que tu manges là et il dit ah mais c'est l'ami de telle qui m'a donné la viande là c'est là il est en train de mâcher elle dit ça crache crache ça crache crache il a craché et tout et c'est là où ma grande soeur s'est réveillée en fait elle est sortie de la chambre elle a commencé à crier à deux heures du matin c'est qui l'enfant de toi tu es l'enfant de qui sorcier sort d'ici sort on ne comprenait pas et en fait mes petits frères quand ils étaient en train de regarder la télé à un moment ils étaient en train de somnoler ils ont somnolé mais l'autre était avec eux mais l'autre il était en train de sortir il a eu le temps de visiter les gens et il a vu qu'il y avait mon petit frère qui était parce que mon petit frère c'était un petit 5 ans mais il était assez il avait vraiment un appétit assez d en fait il est même il était un peu gourmand quoi il te voit manger quelque chose il et là machin on a le frappé même souvent beaucoup à cause de ça et tout donc je sais pas s'il a vu que non le petit que je peux prendre en fait en initier dans la dent dans le vampire en fait c'est celui là et donc là mon de ce jour-là m'y laisse tomber oh non c'est l'ami de terre donc et tout il a ma grande soeur a eu le temps donc quand elle était sortie et tout elle dit c'est là au moins le même cousin qui est son ami a dit non c'est l'enfant de terre elle a dit sors il n'a qu'à sortir sors 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 elle était vraiment énervée sors d'ici petit sourcier machin et on était choqués en fait parce que nous tous on s'est réveillant sur ce et tout c'est comment c'est comment c'est comment oh non voilà 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 ce que j'ai vu et tout machin c'est un sourcier vous êtes là vous ne voyez pas faut éviter faut éviter de faire entrer les gens n'importe comment vous êtes mabou là vous étiez là se montrer de jouer là vous êtes vous êtes en train de regarder la télé là mais lui il était déjà loin qui a eu le temps de visiter tout le monde il ne savait pas qu'il y avait les gens qui étaient forts d'exprimer dans la maison non ce jour-là on était choqués que quoi non vraiment ça là ça c'est une histoire mystique qui va choquer jusqu'à présent je je comprends pas en fait j'ai vraiment faisons attention quoi qui qui ont fait rentrer dans nos maisons et surtout et on se dit que les enfants là ils sont ce soit les enfants parce que ce petit là il peut avoir peut-être 12 ans comme ça mais c'est un sorcier un gros sens un sorcier quoi donc vraiment faisons attention vraiment faisons attention et tout cette histoire là s'est passé au gabon donc merci beaucoup pour l'histoire merci beaucoup pour l'histoire